Bien, merci d'être parmi nous. Nous avons un petit peu de retard sur le planning, mais en milieu de l'après-midi, c'est quasi normal. Je suis Romuald Guégan, j'ai le plaisir d'animer ce temps d'échange. On va vraiment le réaliser comme un dialogue entre nous, mais aussi avec vous. Donc, même si notre débit de parole peut être parfois soutenu, n'hésitez pas à nous interrompre. On ne s'en offusquera absolument pas. Donc, Romuald Guégan, j'ai une société qui diffuse différentes solutions numériques pour des élèves ayant des troubles du langage et des apprentissages. Je vous laisse vous présenter chacune à votre tour. Je suis Hélène Gestin, je suis directrice de la Cube School au Cube, à Issy-les-Moulineaux, qui est un centre de création numérique qui existe depuis 2001 et qui propose à la fois une programmation artistique autour des arts numériques, avec des expositions, des spectacles, des concerts, également un soutien pour les artistes en création, également des conférences, et puis tout un champ dont je vais plus particulièrement parler, c'est-à-dire une offre d'activité pour le grand public sur une pratique créative du numérique, avec des stages, avec des ateliers, et un projet d'éducation artistique et un projet en classe dans le cadre scolaire, avec un lab d'éducation numérique que l'on développe depuis dix ans. Bonjour, donc moi je suis Martine Thomas, je suis enseignante-chercheure à l'Université du Paris-Sud, et en fait je suis détachée à 75%, disons, ou à peu près, depuis maintenant presque cinq ans, à l'Institut Villebon-Georges-Arpac, dont je vais vous parler, qui en fait délivre une licence de sciences et technologies, avec des pédagogies très particulières, et un environnement et un encadrement des étudiants qui est très particulier également, donc je vais vous présenter ça tout à l'heure. Bonjour, alors je suis chez La Vida-Louisnet, et au départ je suis enseignante de lettres, formatrice numérique et théâtre, et j'ai créé cette structure qui s'appelle Qui veut le programme ? Ah oui, je suis critique théâtrale aussi, ça fait trois choses un peu disparates, enfin qui ont l'air un peu disparates, et ça m'a permis de rassembler ces trois axes autour d'un projet qui s'appelle Qui veut le programme, dont le propos est de créer... Enfin, le cheval de bataille, c'est de dire que le spectacle vivant et la culture doivent rentrer de toutes les manières possibles à l'école, et notre axe principal est de créer de la ressource pédagogique adossée au spectacle vivant et au numérique. En fait, Qui veut le programme ? C'est vraiment la symbiose d'un fois les programmes d'enseignement, les programmes culturels et les programmes numériques, et puis c'est aussi une façon, les enseignants, de dire... Les enseignants vous disent très souvent, mais non, non, on n'a pas le temps de faire tel ou tel projet à l'école, ça va pas, on a les programmes à terminer. Nous, Qui veut le programme ? Avec l'idée qu'à partir du moment où les élèves sont mis en projet et travaillent en interdisciplinarité, ça c'est vraiment le cœur de mes formations, ils peuvent, à ce moment-là, s'organiser autrement, et aller chercher le vivant dans leur enseignement, et ne plus du tout avoir souci sur la mise en place des programmes. Alors, la thématique qui nous... qui sera le fil conducteur et le plaisir d'apprendre à travers la réalisation de projet, comment justement on peut initier des projets au sein d'un groupe classe, quand on est enseignant, et comment on peut extraire chaque individu, l'individualité de chacun au sein d'un groupe, en mode projet ? Au sein de l'éducation nationale, le constat que je peux en faire est très hétérogène. C'est-à-dire que tout dépend si nous sommes au primaire, enfin en primaire, dans le secondaire, si nous sommes en lycée professionnel. Lorsqu'on est en lycée professionnel, travailler en interdisciplinarité, c'est presque une normalité, en tous les cas pour la plupart des lycées pros, parce que, peut-être, parce que d'abord, on est dans un milieu plus professionnel, que la mise en projet est plus naturelle, on va dire, puisqu'elle fait partie de leurs propos, et que les profs, d'emblée, vont travailler ensemble. Ça, je ne dis pas que c'est l'idéal partout, mais en général, ça se passe plutôt bien à ce niveau-là dans les lycées pros. En primaire, l'enseignante, le professeur des écoles, le professeur des écoles est seul dans sa classe, il regroupe à lui seul ou à elle seule tout un tas de disciplines, donc elle n'a pas à composer ou il n'a pas à composer avec d'autres collègues la plupart du temps, donc c'est facile, et on va dire que l'interdisciplinarité se fait à peu près normalement, et ça se passe bien. Aïe, lorsque vous arrivez au collège ou au lycée, c'est plus du tout la même chose. Lorsque Mme Najavalo-Belkacem a parlé des EPI, il y a quelques années, l'enseignement des pratiques interdisciplinaires, ça a été un tollé pas possible au sein, alors pas tous, mais chez beaucoup d'enseignants, parce que c'était les obligés à bouger, à déplacer leurs pratiques. Ça voulait dire repenser complètement leur emploi du temps, repenser la manière dont ils devaient organiser leur journée, repenser le fait qu'ils puissent être à deux, trois dans une heure sur une heure de cours, qu'ils puissent se voir en amont pour préparer un cours, et surtout que l'objectif n'était plus un savoir savant à apprendre, mais un projet à mettre en place, et qu'à partir de ce projet, on pouvait se fédérer et mettre à ce moment-là en place tel point du programme, tel élément, etc. Ça veut dire casser complètement un système d'organisation de départ et repenser son espace classe physiquement, intellectuellement, ses cours, sa démarche, etc. Quand vous avez 20 ans, 25 ans, vous sortez d'école, c'est facile. Quand vous en avez un peu plus et que vous avez déjà tous vos cours qui sont prêts, vous avez la marmaille à la maison, etc. Bon, tous les enseignants n'ont pas forcément envie de... Mais je ne suis pas en train d'émettre la moindre critique. Vous avez comme dans tout milieu professionnel, absolument de tout. Vous avez des gens qui se renouvellent et qui se forment facilement, et d'autres moins. Ça, c'est une réalité de terrain. Le décloisonnement induit par cette interdisciplinarité, c'est sortir de la zone de confort chacun. Et d'en sortir, qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup d'enseignants ne sont pas à l'aise. Moi, c'est vraiment l'objet de mes formations. C'est compliqué, c'est évident. Il y en a qui l'acceptent bien, d'autres, ce n'est pas facile. Et que c'est souvent une claque pour certains d'accepter de se mettre en projet, de travailler à l'interdisciplinaire. C'est tellement plus confortable d'être seule dans sa classe, de fermer la porte, de se mettre en magistère, en cours magistral, et puis d'attendre que l'heure passe et donner le cours suivant. Alors, j'ai des collègues qui sont merveilleux, et j'en ai tout un tas qui travaillent, qui font un boulot phénoménal. Donc, il ne s'agit pas de critiquer qui que ce soit, et de dire que les profs sont comme ci ou comme ça, parce que c'est un public qui est aussi hétérogène que n'importe où vous allez, dans n'importe quel milieu. Mais ça, c'est une réalité de terrain, et c'est difficile à mettre en place cette mise en projet, pour certains, en tous les cas. Alors, ce que vous définissez à travers le terme interdisciplinarité, interdisciplinarité, vous évoquiez que pour un professeur des écoles, d'ailleurs, il est interdisciplinaire avec lui-même. Oui. Néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas concevoir cela en dehors de l'école, en dehors de la classe, et justement créer du lien aussi avec toute la structure sociale et économique de la cité ? Par rapport à cela, est-ce que Hélène voulait rebondir justement sur les passerelles qu'on peut avoir avec d'autres instituts, organismes, écoles, en dehors de son environnement ? Je voudrais juste préciser au niveau du lexique, prof de lettre oblige, la différence, mais peut-être la savez-vous déjà, entre pluridisciplinarité et interdisciplinarité. Est-ce que vous saisissez bien la différence de sens entre les deux ? Pluridisciplinarité, c'est une série de disciplines qui vont se chevaucher, les unes derrière les autres. Interdisciplinarité, inter-entre, qui vont se répondre les unes les autres et qui vont pouvoir interagir entre elles. Oui, effectivement, la démarche que l'on a au Cube, donc on est un centre artistique, on est un centre de médiation pour les pratiques créatives. Donc la démarche que l'on a eue quand on a développé des projets avec les écoles, avec les enseignants, et je le dis directement avec les enseignants, parce qu'on a fait nos programmes, le programme Connectons nos écoles, en dehors du périmètre de l'éducation nationale, en dehors de l'inspectrice, en dehors, puisque ça ne passait pas à ce moment-là, il y a dix ans, c'était encore très nouveau. Et donc on l'a fait avec des enseignants qui étaient très motivés, donc la motivation joue énormément. Et la démarche que l'on a eue, c'est effectivement d'apporter un projet collaboratif autour de cinq classes, qui sont les classes du territoire. On est ici des Boulineaux, Boulogne, Vendres, Chaville, donc le bassin vraiment territorial proche. Et on leur a proposé de collaborer sur une technologie, sur un projet qui est embarqué à une technologie, mais dont le sens était vraiment ancré sur le projet. Pas forcément sur l'apprentissage de la techno, mais sur un projet. Donc comme ça, on a pu dérouler des projets avec de la robotique, du serious gaming, de la réalité augmentée, des objets communiquants. On, par exemple, est toujours scénarisé avec plusieurs, pour répondre à la question du coup, plusieurs acteurs. Nous, en tant que partenaires, voilà, porteurs de projets culturels, avec des entreprises et des partenaires privés, qu'on embarquait dans le projet aussi pour être les partenaires métiers. Donc on a pu avoir une start-up qui développait une solution, donc ça s'appelle Panda Suite, pour réaliser des applications. On a pu travailler avec la RMN pour faire venir un conférencier et être sur la thématique vraiment de la peinture, des arts. On a travaillé avec Renault, on a travaillé comme ça, avec pas mal de partenaires qui, du coup, venaient en classe aussi. C'était la démarche d'être dans la rencontre avec un autre environnement, avec d'autres métiers, pour que les enfants voient aussi, dans la démarche projet, puisque la démarche des projets dure un an, et se fait de A à Z, vraiment l'appropriation de la thématique par les enfants. Des propositions viennent de leur part avec des brainstorms. Ensuite, ils réalisent des cahiers des charges. Ils déroulent le projet, ils le réalisent eux-mêmes, et ils font la présentation finale. Donc ça, c'est aussi important pour eux qu'ils comprennent cette démarche en lien avec un environnement de travail, un environnement professionnel qu'ils vont découvrir, voilà, dix ans plus tard. La co-construction du projet avec les jeunes permet de donner du sens au projet, de les investir dans le projet, de les motiver, de les surmotiver ? Oui, ça, c'est sûr que c'est une des clés d'entrée, que ce soit eux les acteurs, que ce soit eux qui choisissent. Après, on cadre, forcément, ça ne part pas dans tous les sens. que ce soit eux, et l'enseignant doit trouver une autre place. Donc c'est vrai que dans les projets, ce n'est pas toujours évident selon les enseignants. On travaille avec certains depuis assez longtemps pour qu'ils en redemandent et sachent aussi comment se placer. Mais pour eux, ça a été assez perturbant de ne pas être en retrait, parce que ça, ça a été aussi un des écueils de se dire « je viens dans votre... il y a une intervention dans ma classe, je les laisse tout gérer, tout faire ». Là, entre les séances, il y a une séance par mois, l'enseignant doit aussi animer le projet, le faire avancer, donc il doit être acteur du projet, et dans l'animation des séances également. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être passif, mais vraiment aussi impliqué dans le projet. Et les enfants se sentent autorisés, du coup, à prendre la parole, à interagir, nous solliciter, nous, entre les séances. Donc nous appeler quand il y a un truc qui bug, nous envoyer des tweets aussi pour animer le projet. Là où peut-être dans un cadre plus classique, il n'aurait pas eu accès si facilement à l'interaction avec un partenaire, avec un acteur extérieur. Et cette stimulation et cet investissement va aussi contribuer à ce qu'ils travaillent sur le projet en dehors de l'école ? Est-ce qu'ils continuent à travailler en dehors de l'école en groupe ? Est-ce qu'il y a des affinités qui se créent ? Alors, ils n'ont pas à travailler en dehors de... C'est juste. Et vous vouliez intervenir, pardon. Alors, justement, on y travaille. Aujourd'hui, le cube, c'est une association. Donc on a une mission de... Un marché, une mission de prestation de service pour la collectivité. Donc nos financeurs principaux sont les acteurs, les villes du territoire. Donc on a un financement à 80... 75% du territoire. Et ce projet éducatif est financé par le territoire. C'est pour ça aussi qu'il y a ces cinq villes et qu'aujourd'hui, on cherche les moyens financiers, le modèle aussi, pour aller le déployer ailleurs, parce que ça coûte, parce que là, il y a un chef projet à mi-temps sur ça, que c'est du temps et forcément de l'investissement, de l'argent. Et après, on a des partenaires publics, donc des subventions qu'on va chercher sur projet, sur fonctionnement. Voilà. Et qui se renouvellent chaque année. 2001. 2001. Le cube a ouvert en 2001. Donc c'est... Et cette association qui gère et anime le cube existe depuis 1987. Donc dans une démarche vraiment pionnière sur les arts numériques, quand on se rappelle, ne serait-ce qu'en 2001, on était à mille lieues de ce qu'on a aujourd'hui avec juste un smartphone dans la poche. Alors pour venir au cube, non, vous pouvez venir et profiter de la programmation sans être du territoire. Vous pouvez aussi vous inscrire à des ateliers, des stages. Il y a une tarification qui privilégie, enfin voilà, qui est tarif réduit pour le territoire, mais sinon, il n'y a pas du tout de contrainte. Voilà. Vous aviez une petite vidéo que vous voulez qu'on la diffuse ? C'est une vidéo qui présente le programme Connectons nos écoles et vous retrouvez sur notre site internet. Ça, c'est une vidéo courte sur les 10 ans parce qu'on a fêté les 10 ans du projet l'année dernière. Et vous retrouvez sur notre site pas mal de... On fait des reportages sur nos projets scolaires chaque année. Et donc, c'est des formats plus longs de 8-10 minutes, mais vraiment, où on est allé interroger les élèves. Il y a des témoignages. Donc là, je vous présente juste le format court pour que vous voyez un peu le concept. La question du financement est pertinente, effectivement. Depuis 2007, Le Cube, centre de création numérique, a mis en place un programme collectif des écoles au sein des établissements scolaires pour une pleine réussite. On part de Grand Paris Seine-Ouest. Chaque année, Le Cube propose un projet collaboratif numérique mêlant nouveaux usages et pratiques inédites, réflexions pédagogiques et enjeux territoriaux autour de thématiques innovantes comme les objets communiquants, les sites collaboratifs, la robotique, le serious gaming, la réalité augmentée, l'édition numérique ou le prototypage numérique. Il était une fois un petit canard très bif et très gai que l'on appelait Géry. Depuis sa création, le programme Connectons nos écoles a impliqué plus de 50 classes, 1500 élèves et instituteurs et a été soutenu par 20 partenaires privés ou publics. Les projets réalisés ont obtenu plusieurs distinctions prestigieuses telles que le trophée d'éducation innovante du Salon d'éducation, le prix du public et le coup de cœur du Festival Futur en scène ou encore le prix Innovation FNAC. Plusieurs d'entre eux ont également été lauréats des appels à projets prototypes innovants lancés par la région Île-de-France. En 2017, le programme Connectons nos écoles fête ses 10 ans d'existence. Le Lab d'éducation numérique du Cube est donc un dispositif pionnier parmi les plus innovants en France. Pour préciser, ça s'adresse à des CM1, CM2. On a le souhait de déployer sur le collège, mais c'est une autre problématique parce que c'est une autre méthodologie justement par rapport à la facilité. On a démarré avec l'école primaire parce que c'était aussi plus facile d'intégrer un projet sur une année. Donc là, on travaille sur d'autres formats avec d'autres partenaires aussi pour déployer ça sur le collège. Et charge à chaque enseignant de faire preuve de créativité pour inclure des apprentissages fondamentaux dans le parcours, dans le projet, ou non d'ailleurs ? Oui, en fait, on donne la thématique de base. Donc on part sur une scénarisation de projet dans un schéma assez large. Et ensuite, à l'intérieur, chaque enseignant peut personnaliser son projet. Et ça, c'est une liberté aussi qui est fondamentale pour qu'il se l'approprie parce qu'on ne vient pas, nous, de l'extérieur avec quelque chose qui ne serait pas adapté vraiment à ce que veut faire l'enseignant ou à son projet de classe cette année-là. Donc, voilà, il le personnalise. Et c'est aussi... Donc soit c'est là qu'il intègre des enseignements qu'il a envie de pousser plus particulièrement, soit c'est plutôt nous qui nous rendons compte, et eux, en premier, à l'issue du projet, de ce que ça profite en termes d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enseignants qui nous ont témoigné le fait que les enfants avaient progressé dans les enseignements fondamentaux parce que la façon de collaborer, le fait qu'ils ont dû écrire, ils ont dû penser autrement, voilà, ça les a fait aussi progresser sans s'en rendre compte, sans forcément que ce soit vraiment très... Enfin, voilà, on va dire que c'est marginal mais essentiel dans le projet qu'ils aient aussi des enseignements comme ça. Je peux me permettre de... Je peux parler. J'ai en fait mon fils qui fait un caton de l'autre côté, donc je vais aller le rejoindre, mais je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est que nous, on joue un rôle justement sur la scénarisation pour les enseignants où on va essayer, notre rôle principalement, ça va être d'essayer de les aider à aller chercher le vivant dans leur pratique et cette mise en projet. Typiquement, avec un endroit comme le cube, on propose, ce qu'on propose ailleurs, aux enseignants, par exemple, des visites de coulisses, de spectacles, enfin, de lieux culturels, culturels, par exemple, accompagnés d'une caméra 360 degrés. En parallèle, les élèves, on leur fait créer, avec des boîtes à pizza, des masques de réalité virtuelle. Donc ça, ça coûte moins de 3 euros à la fabrication. Et ils repartent sous forme de classe inversée avec toutes les images qu'ils ont pu créer en 360 degrés à partir de cette visite, par exemple, de coulisses techniques. Alors là, on peut y mettre, si vraiment des enquêtes pédagogiques de la physique, par exemple, sur la propagation de la lumière, on peut y mettre de la science et de la technologie sur les matériaux utilisés, et on peut y mettre les mathématiques sur les proportions utilisées pour la fabrication, le plan du masque de réalité virtuelle. Enfin, on peut vraiment raisonner en projet et montrer aux enseignants comment ils vont chercher, au sein de leur programme, sans du tout s'en départir, un projet qui va faire sens, où ils vont pouvoir être à l'extérieur, sur le terrain, etc. Voilà. Ça, c'est le type d'enseigner avec les programmes et avec le spectacle vivant, avec la réalité virtuelle, avec, en fait, tout ce qui peut être vivant et qui fait sens, c'est qu'on est sur un terrain culturel. Alors, nous venons d'évoquer les jeunes en primaire. Si on peut aller à l'autre bout, justement, post-bac, le cycle, je sais là, si vous souhaitez vous éclipser. Merci beaucoup, en tous les cas. Martine, je vous laisse rebondir, justement, sur le post-bac et à l'université, comment permettre à chacun d'exprimer tout son potentiel, alors que le parcours antérieur n'aura pas forcément été jugé, estimé, évalué selon le potentiel de chacun. Moi, j'ai relevé plusieurs choses dans ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est vrai qu'il y avait l'importance d'avoir des projets pratiques pour pouvoir ensuite apprendre des choses ou se motiver ou s'intéresser, etc. Et nous, effectivement, cette notion-là, finalement, on s'appelle Institut Villebon-Georges-Charpac. Georges-Charpac, c'est un physicien, prix Nobel, qui a monté la main à la patte. La main à la patte, c'est faire connaître les sciences aux petits et se rendre compte et les faire connaître de manière ludique. En fait, nous, finalement, on a transposé ça au niveau du supérieur. Et l'idée est vraiment d'aller chercher des jeunes qui ont un vrai potentiel et un vrai intérêt pour les sciences et de leur redonner envie de travailler, de leur redonner envie d'apprendre, de prendre plaisir. Et ce plaisir-là, il passe en général par justement de l'apprentissage par projet, par de la pratique, pour ensuite revenir un peu plus tard, mais pas mal plus tard, au concept. Donc nous, finalement, on est une licence. Nos étudiants sont des étudiants de l'université, mais on enseigne de manière très, très différente. Alors, tout simplement parce que on est une petite structure, avec, on a 35 étudiants par année de licence. Donc c'est trois ans de licence. Nos étudiants sont sélectionnés, pas sur une base d'excellence. Et c'est là que ça fait toute la différence parce que finalement, nous, on ne va pas chercher les très bons. On se dit qu'ils peuvent se débrouiller sans nous. Donc ils peuvent aller en classe prépa, ils peuvent aller en fac et être autonomes. Et nous, on va chercher, alors pas non plus, elle est très, très faible parce qu'on parlait d'interdisciplinarité tout à l'heure et notre formation, elle est basée, c'est une licence scientifique généraliste et qui, en fait, donc nos étudiants font à la fois de la physique, de la chimie, des maths, de l'informatique, de l'ingénierie, des sciences humaines et sociales, de la biologie, de l'anglais. Donc c'est quand même exigeant, c'est lourd. Donc on ne peut pas non plus prendre des étudiants trop en difficulté. Oui. Oui. Alors, dans le supérieur ? Moi, je n'ai pas de connaissances au niveau du supérieur. après... Bah oui, il existe une chose en fait. Il y avait des EHPAD. Alors, vous avez des établissements médicaux sociaux. Non. L'EHPAD, c'est... L'EHPAD, c'est l'EHPAD. C'est l'EHPAD, c'est l'EHPAD. C'est l'EHPAD, c'est l'EHPAD. Alors, c'est totalement duplicable et la duplication pourrait être justement la poursuite de notre échange. C'est extrêmement pertinent. Ce qui se passe en ce moment dans ce que l'on va appeler les établissements médicaux sociaux que vous pouvez connaître sous l'intitulé CESAD, IME, ITEP, CMPP... Mais voilà, des acronymes, j'en ai encore plein. qui vont accueillir des publics fragiles, des publics en situation de handicap avec différentes déficiences. Ce qui se passe en ce moment, c'est la création de liens avec les établissements scolaires du quartier. Alors, quand je dis en ce moment, il faut reprendre l'échelle du temps. Depuis 10 ans, voilà, depuis la loi de 2005, les liens se créent parce que chaque élève peut ou d'ailleurs doit être inscrit dans l'école de son quartier. Donc, naturellement, les liens doivent se faire. La réalité, si on devait parler d'interdisciplinarité ou en tous les cas de décloisonner le poste de chacun, c'est que c'est pas si simple que ça. quand on est enseignant en primaire ou au collège, d'aller échanger avec un éducateur, un éduc-spé dans un autre établissement qui voit le même jeune qui est également accueilli dans l'école ou discuter avec une psychomote ou un ortho, une ergo, un euro, etc. Par rapport à ça, vous avez des enseignants dits spécialisés que l'on a appelés, il y a eu différents acronymes aussi, Maître E, CAPA-SH, etc., qui avaient ce rôle. Il y a une nouvelle formation qui a démarré dernièrement qui porte l'acronyme CAPEI, qui a cette vocation justement à avoir un référent dans l'établissement scolaire qui puisse aller échanger avec les différents acteurs de la sphère santé ou thérapeutique. Il y a une marge de progression gigantesque, gigantesque et la duplication de ce qui se fait aujourd'hui. Je suis peut-être un peu hors sujet, d'ailleurs, mais je rentre dans mon univers où je suis à l'aise. La duplication de ce qui se fait entre une école primaire justement et vous, par exemple, est totalement transposable, à mon sens, entre une école primaire et un établissement médico-sociaux. et le fonctionnement en mode projet et en mode collaboratif va aussi être tout à fait judicieux au bénéfice de tous les élèves. Ce qu'on va faire spécifiquement pour un ou deux élèves qui seront en difficulté dans une classe va être au bénéfice de toute la communauté pédagogique. Ça, c'est un point de vue qui est personnel, mais... Je ne sais pas si je peux intervenir, mais je suis en dehors de ce monde-là, mais c'est vrai que de fait de notre... un peu particularité, c'est vrai qu'on va attirer plus d'étudiants en situation de handicap qu'une université normale. En tout cas, dans une université... Alors moi, je suis enseignante à l'université aussi et depuis de nombreuses années. La seule chose qu'on sait sur les étudiants qui sont en situation de handicap, c'est qu'ils ont potentiellement un tiers-temps. Et on n'a pas le droit de savoir pour quelles raisons ils ont ce tiers-temps. Est-ce que c'est de la dyslexie ? Est-ce que c'est une maladie grave ? On n'a strictement aucune idée. Donc ça veut dire qu'on ne peut absolument pas adapter notre façon d'enseigner, nos interactions avec les étudiants à ce handicap. C'est vrai qu'à l'Institut Villebon, on a vraiment à cœur d'inclure ces étudiants qui viennent vers nous. Alors souvent, des étudiants fragiles psychologiquement, tout simplement. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on s'impose d'avoir au moins 70% de boursiers. Donc ça veut dire qu'on a des étudiants qui ont parfois un passé social, familial qui est un peu difficile. Donc il y a une fragilité psychologique chez un certain nombre. On a beaucoup de dys, dyssexiques, dyspraxiques, déclarés ou non déclarés qui viennent chez nous. Alors c'est vrai qu'on s'est posé et puis on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire pour les aider. Et finalement, on a réussi assez facilement à se dire tous les sujets d'examen, on va les mettre de façon à faciliter la lecture pour les étudiants qui sont dys. Bien sûr, ils auront leur tiers temps, ce n'est pas le problème. mais en plus, on va avoir un sujet où les lignes seront plus espacées, où on aura une police particulière, où les enseignants, surtout de physique, n'auront pas écrit tout petit et à fond sur les pages et des formules partout. Adapter le fond, ils n'ont pas la forme. Voilà, donc effectivement, et ça, petit à petit, finalement, on arrive à faire passer ça à l'université. On en a parlé, ça intéresse. Donc je pense qu'on peut arriver à ouvrir un tout petit peu les choses. On avait un étudiant qui nous est arrivé comme dépressif. Bon, clairement, on se disait qu'il y avait autre chose qu'il n'y avait pas. Il a été... Parce qu'on a une psychologue qui vient deux fois par semaine et à laquelle j'adresse des étudiants que je sens en situation un peu difficile à un moment donné. Eh bien, elle lui dit mais on va faire des tests quand même parce que je pense qu'il y a quelque chose de bizarre. Bon, en fait, c'était un Asperger. Donc, et cet étudiant, eh bien, c'était notre toute première promotion. On a ouvert en septembre 2013. Eh bien, cet étudiant, il y a deux semaines, il nous a annoncé qu'il venait d'intégrer AgroParisTech qui est la meilleure école en agronomie en France en apprentissage. Bon, ça a été dur. Ça a été rude. Mais dans cet environnement de bienveillance où, effectivement, la différence, elle était acceptée. Moi, je me souviens de deux moments où il avait décidé qu'il n'avait pas envie de se lever de sa chaise. Eh bien, c'est... Comme on a du mobilier qui est... Tout est roulant, déplaçable, etc. Il n'y a rien qui est fixe chez nous. Eh bien, les copains le baladaient d'une pièce à l'autre quand il y avait cours d'un... Eh bien, voilà. Parce que c'est tout. Bah, Nicolas est comme ça. Et comme ça. Bah, tant pis. Et puis, dans les projets, intégrés dans un... On fait toujours attention à, effectivement, les étudiants qui sont dyslexiques. Eh bien, quand on fait de l'apprentissage par projet, justement, moi, quand je fais mes groupes, je l'ai répartis. Je l'ai répartis au sein des différents groupes. Bonjour. On se connaît. Et voilà. Et donc, on les répartis dans les... Dans les différents groupes de façon à ce que, finalement, ces problèmes de... qui peuvent rencontrer dans la rédaction du rapport, eh bien, vont être cachés... Enfin, pas cachés, mais en tout cas, compensés par des avantages d'autres étudiants. Et puis, ces étudiants-là vont apporter autre chose. Donc, voilà. Quel bénéfice on peut avoir quand on est étudiant, jeune élève, quand on travaille de manière collaborative sur un projet, autre que les apprentissages fondamentaux ou universitaires ? Alors, nous, on a vu un énorme avantage. C'est-à-dire, nous, nos étudiants ont un grand projet dès le deuxième semestre de première année, un grand projet dès le deuxième semestre de deuxième année et qui mène sur tout le semestre. Et en fait, tout est en étroite collaboration avec les autres unités d'enseignement. Donc, en fait, ils vont, par le biais de leur projet, découvrir tout seuls, par eux-mêmes, certaines notions qui vont ensuite renforcer par la théorie qui sera amenée dans les unités d'enseignement. Et pour d'autres notions, en fait, ils auront vu la théorie parce qu'on a réfléchi que c'était mieux d'avoir la théorie en premier. Donc, ils ont la théorie et puis finalement, ils en ont besoin, ils l'utilisent dans leur projet. Ils s'en emparent, en fait. Donc, en fait, on se balade comme ça. Et puis, moi, ce que j'ai remarqué, de toute façon, c'est qu'on a des étudiants qui finalement n'étaient pas des étudiants, enfin, certains, pas tous, certains n'étaient vraiment pas des étudiants brillants au lycée. Mais ils se révèlent là parce qu'ils aiment bricoler, parce que ça leur plaît, parce qu'ils sont bons à l'oral, parce que... Voilà. Et ils se rendent compte qu'ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice. On se débrouille pour faire des groupes qui sont équivalents entre eux et avec de la diversité qu'on va assembler. et on aura les bacs S, les bacs techno qui vont finalement chacun amener leur pierre à l'édifice. Donc, c'est aussi se dire que tout le monde peut apporter quelque chose. Et ça, c'est vraiment important pour eux. Vous allez mettre en avant les capacités de chacun. Oui, oui, oui. Ils n'ont pas pointé du doigt les incapacités ou les difficultés, effectivement. Et est-ce que dans la relation entre étudiants, il y a des apports également ? On a ces deux grands projets qui vont courir sur tout un semestre. Donc, avec des séances en autonomie, des séances de travaux pratiques où on va leur amener quelque chose, des séances où on sera en interaction. Et c'est vrai que c'est intéressant cette notion dont on parlait un tout petit peu tout à l'heure de l'enseignant, dont le rôle de l'enseignant est complètement différent dans ces projets-là. Parce qu'il va devoir se réadapter et c'est des projets interdisciplinaires là aussi. Donc, on se met en difficulté, on se met en situation effectivement où on n'est plus complètement maître de la situation. Moi et mes étudiants viennent me poser une question d'ingénierie et je leur dis ben non, je ne sais pas. Donc, on va discuter, on va demander aux profs d'âgé et puis on en... Donc, voilà, on descend un peu de notre piédestal, il faut l'accepter, c'est de l'humilité aussi. Mais donc, effectivement, on a plein d'autres enseignements qui sont... Alors, pas forcément en format classique, donc on teste tout un tas de choses de formats de pédagogie différents. On est une plateforme en fait d'innovation pédagogique où l'idée est que des enseignants viennent travailler un an, deux ans avec nous et l'idée de... c'est une unité d'enseignement à l'université qui s'adressait à des étudiants qui étaient les décrocheurs, c'est-à-dire ceux qui au bout du début du deuxième semestre, après les examens, finalement, c'est les étudiants fantômes qu'on ne voit plus, ils disparaissent au fur et à mesure et puis voilà, ils sont en échec. Donc, ces étudiants-là, on a été les récupérer et on a mis en place une formation basée sur des choses qu'on avait mis en place à l'Institut qui fonctionnaient bien et on les a gardés jusqu'au bout. Après, je ne dis pas qu'ils seront... On n'a pas les résultats des examens, je ne sais pas s'ils vont réussir, mais en tout cas, ils sont restés et ils ont... On a travaillé sur l'apprendre à apprendre, comment on fait pour apprendre quelque chose efficacement, comment on peut changer quelques habitudes pour peut-être se mettre dans une meilleure situation pour être... pour avoir un meilleur apprentissage. Oui, pardon. Pour redonner l'envie. Ce n'est pas toujours simple, mais je pense que... Enfin, nous, on base beaucoup les choses sur la confiance. dire, moi, je crois en toi. Bon, après, il faut mettre en place quand même des outils, essayer de donner des outils pour aider, pour accompagner dans une démarche. Oui, oui, oui. Il y a un certain... Alors, on a quelques étudiants qui viennent d'écoles qui sont... Bon, avec des pédagogies aussi différentes, où il y a une plus grande part peut-être donnée en autonomie à l'enfant ou aux jeunes. Oui, c'est jeune. Peut-être que... Alors, on est sur le parcours sup ou APB avant. Donc, c'est parcours sup et on a des portes ouvertes, etc. Donc, voilà. Par contre, voilà, il faut avoir le bac. Donc, il faut être arrivé jusque-là. Après, on récupère parfois des étudiants qui, finalement, avaient arrêté pendant un petit moment. et puis, on raccrochait parce qu'il y a la possibilité à l'université de faire un... Pardon ? Alors... Oui ? Mais ça, c'est... Non, non. À l'université, de pouvoir reprendre de façon à pouvoir avoir un équivalent de bac pour des personnes qui auraient été en échec ou au moins qui auraient lâché pendant un an ou deux et puis reprendre et avoir l'équivalent du bac pour pouvoir ensuite s'inscrire dans les études supérieures et potentiellement quelque chose qui conviendrait mieux à une façon de fonctionner différente. Vous avez ce que l'on appelle la capacité, la capacité en droit, par exemple. Enfin, ça donne un peu équivalent. Ça peut être une façon de reprendre pied. Juste avant, pour apporter un élément de réponse, en tous les cas, dans chaque académie, vous avez ce qu'on appelle des... Alors, l'acronyme, c'est MLDS, Mission de lutte contre le décrochage scolaire qui doivent être des interlocuteurs vraiment privilégiés. Alors, dans l'idéal, en amont, quand on commence à détecter un risque de... Mais en tous les cas, dans chaque direction académique et rectorat, vous avez donc des personnes dédiées à ce mission pour la lutte contre le décrochage scolaire. MLDS. Alors, je ne... Enfin, je ne vais pas définir précisément leur tâche, mais en tous les cas, aller d'aller accompagner les équipes pédagogiques pour mettre en place des stratégies, justement, avec les jeunes en amont ou, à contrario, d'aller avec les jeunes écrire aussi leurs propres projets et de voir comment... comment redonner du sens aux apprentissages. Ils essayent... Je maintiens mon terme. Ils essayent de créer du lien avec également le monde des entreprises pour aller mettre en stage des jeunes de manière à ce que les jeunes soient sur du concret. Et là, on revient un peu au mode projet. Je pense que c'est ça. Oui. Parfois, tant qu'il n'y a pas un projet professionnel qui a été vraiment établi, la motivation, on a du mal à la... La motivation intrinsèque, ce n'est pas évident de l'avoir. Donc, effectivement, c'est le fait d'arriver à se projeter, d'avoir un... de visualiser quelque chose qu'on veut atteindre qui va permettre à ce moment-là de se donner envie de travailler et de... En nous, c'est vraiment extrêmement caractéristique. L'être humain a besoin de... Parfois, ou régulièrement, de... Effectivement, de se projeter dans un objectif, dans un but, et une fois qu'il est atteint, de pouvoir, effectivement, se valoriser, d'être fier de soi. Vous aviez... Une question ? Non, non, mais... Je sens qu'il a besoin d'avoir des réponses, donc, si tu as d'autres questions, vous avez besoin parce que... Elles sont moins... En fait, les... Non, elles sont moins... Je suis moins concernée par mes questions, c'est plutôt... Si... Vous aviez le processus de réinclusion en fait. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, oui. Est-ce qu'il s'intègre quelque chose ? Alors, c'est vrai que c'était toute notre question dans les toutes premières promotions, parce qu'en fait, c'était... Est-ce que finalement, on ne va pas tellement être habitués à une structure un peu dans le coton, avec plein de choses sympas, etc., et puis tout à coup, boum, on revient sur quelque chose de classique. En fait, sur notre troisième année, on revient sur des formes un peu plus classiques d'enseignement, et nos étudiants préparent des concours, etc. Donc, il y a une transition douce, j'espère, je ne sais pas, mais en tout cas... Alors, ça, c'est deux étudiants de notre première promotion, en fait. D'accord. Donc, peut-être qu'on pourrait même leur passer la parole. Bonjour à tous. Alors, la troisième année, on revient sur un système qui est un petit peu plus classique, enfin, dit classique, pour nous préparer aussi à intégrer après, soit des écoles d'ingénieurs ou à continuer en master, en université. Et en fait, c'est très, très bien de revenir sur ce système classique, parce que finalement, quand on arrive en école, ça pourrait faire en fait un grand choc, en fait, de passer de la deuxième année où on est beaucoup en autonomie, en mode projet, où tout est un peu sympa, comme on le dit, à un système qui rentre bien dans les coûts, voilà, un système de grande école ou de master classique. Voilà. Et puis, de toute façon, voilà, il faut passer le concours. Donc, cette troisième année, elle est plus difficile parce que c'est une année qui est stressante de par les concours aussi. on est très angoissés parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer l'année d'après. Mais c'est vrai qu'avec l'Institut, il y a un suivi, en fait, qui reste constant, en fait. Même si on revient sur un système dit classique, le suivi reste le même du début à la fin. Donc, ça nous permet aussi de prendre confiance en nous avant de se retrouver un petit peu, de faire le grand saut. Donc, voilà. C'est la première et la deuxième. est-ce qu'il y a un petit peu ? C'est important, oui. C'est important. Merci. 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 Et justement, nous, on est entrés en école d'ingénieur ensuite et c'est peut-être, on n'avait pas forcément les mêmes profils, on n'avait pas du tout les mêmes profils que les prépas, par exemple, ceux qui avaient effectué les prépas avant, mais ce n'est pas dans le sens, c'est relativement complémentaire. En gros, nous, on était peut-être, on était moins allés sur vraiment des sujets, des notions théoriques, mathématiques ou physiques. Mais en gros, vu qu'en tout cas, en école d'ingénieur, il y a énormément de projets aussi, puisque l'ingénierie, c'est ingénie, c'est vraiment des apprentis, enfin, c'est vraiment que des projets, au final. et on avait beaucoup moins ce blocage sur tout ce qui était mettre en lien tous nos savoirs, concrétiser un peu tout ce qu'on avait fait. Oui, exactement. Et ça, sur cet aspect-là, en fait, on était vraiment, enfin, on n'est plus à l'aise. Vous avez... C'est ce qu'on appelle des dotés. Exactement. C'est ce qu'il y a un gros travail aussi. il y a un gros travail aussi. Oui, d'accord. Comme aussi, il a flué d'ailleurs sur le cursus. On a d'autres, il y a des L1, des L2 qui sont là, qui sont venus travailler. Donc, ils ont des projets personnels aussi à faire, en deuxième année. En troisième année, bon, il y a plutôt un stage, mais en deuxième année, ils ont un projet pro, un projet personnel. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire sur quoi vous aviez... c'est vraiment quelque chose qu'ils font tout seuls. Et bon, avec, ils peuvent demander de l'aide ici et là, mais c'est quelque chose qu'ils gèrent tout seuls. Et les autres projets qu'ils ont en L1 et L2, c'est des projets à... Ils étaient à l'époque 5, 6. Maintenant, c'est plutôt du 4. 4, c'est bien. Pour que tout le monde s'implique. Qu'il n'y ait pas de passagers qui ont destiné dans les groupes. Oui, oui, tout à fait. C'est très important. les élèves... Les élèves... Les élèves... Les élèves... Pas moins paumés. Enfin, la pression des... Pas la pression... Parleur. La pression... La pression... La pression... ... sachant qu'il y a évidemment un parti énorme d'accord Merci. 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 avec Télécom à Évry. Aujourd'hui, ils sont aussi en recherche sur comment amener la créativité dans ces cursus. Alors nous, on a cette expertise-là, et c'est ce qu'on apporte aussi, c'est notre fil rouge, et on voit qu'ils sont en recherche. Donc je pense qu'à un moment donné, ça va s'agréger, ça va converger, et puis, je pense que ça... Voilà, c'est... Il y a certainement un équilibre, un équilibre à chercher et des apports à prendre, effectivement, dans chacun. Merci. Alors, il y a une autre conférence qui s'enchaîne. Nous avons un petit peu débordé sur le planning. Par contre, j'ai un ordinateur, et ce que je vous propose, c'est de poursuivre éventuellement dans le hall. Et deux parties, une première partie. C'est la deuxième grosse partie. C'est dans le développement durable. Et des pesticides, des ailes, des ailes... Voilà, c'était... Deuxième année... Voilà, je vous propose effectivement de continuer l'échange par la suite. Merci, merci beaucoup. Et on est encore là, donc n'hésitez pas à nous interpeller. Merci. 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 Merci.